On va pouvoir accueillir notre prochain joueur car on a le second match qui arrive tout de suite avec un belge, il s'appelle Jojo Swiffer ! Applaudissez-le ! Il va arriver. Alors, est-ce qu'il va ? Vas-y, viens, viens, n'aie pas peur. Alors, je crois que c'est une première grande scène pour toi, n'aie pas peur, ça va très bien se passer, je te laisse t'installer, concentre-toi, reste concentré sur ta game, bonne chance pour ce match et je vais vous demander d'applaudir cette fois-ci très fort notre deuxième joueur, encore un joueur millenium, c'est Avilis ! Bienvenue, bienvenue, bonne chance et je te souhaite le meilleur. Messieurs, je vous laisse commenter ce match. Bon match à tous ! Ça va être incroyable ! Jojo Swiffer, Azilis. Azilis, joueur de renom, on ne le présente plus. Jojo Swiffer, c'est son tout premier tournoi en IRL. Il est, comment dire, il est tout neuf quoi, on ne sait pas un peu ce qu'il peut faire et pourtant il a éliminé tellement de gros joueurs. J'ai vu que t'as dit TEMPER ! J'ai vu que t'as dit TEMPER, qui est le joueur espagnol qui a fait 7-0 hier et Jojo Swiffer l'a battu. J'ai un truc qui me cache la bouche. Il a 3-0, il a 3-0 ZETEMPER, si je ne dis pas de bêtises. Il a 3-0, le meilleur joueur. 3-1, pardon, 3-1. Oh je ne sais plus. Il a éliminé ZETEMPER qui était le meilleur joueur hier qui avait tout gagné, qui n'avait rien perdu justement, c'est logique. Et donc Jojo Swiffer peut faire l'exploit aujourd'hui pour se qualifier dans cette grande finale. Exactement. Est-ce qu'il va réussir à faire le taf et à éliminer Azilis ? Alors j'ai pu discuter un petit peu avec Jojo Swiffer, il est très stressé. Mais non, il est bien Jojo, on encouragera dans le public. C'est sa première grande scène. Jojo Swiffer, carte favorite, les triples mousquetaires, on les voit tellement dans ce tournoi face à Azilis. Qui, carte favorite, vous pouvez mettre le jeu entier si vous voulez, vous pouvez mettre toutes les cartes du jeu. Azilis, il sait tout jouer. Donc voilà, c'est incroyable. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Azilis, je pense qu'il peut faire le taf. Mais voilà, Jojo Swiffer, c'est un peu l'inconnu qui fait la grande surprise. Alors en tournoi online, il est très très bon Jojo Swiffer. On l'a déjà vu plein de fois. Mais c'est vrai que sur scène, tout est différent. Potentiellement, voilà, c'est peut-être une petite pression pour Jojo, mais je pense qu'il va gérer ça. Il va se mettre dans sa bulle. Et regarde le palmarès de Jojo qui a battu. Alors on ne le voit pas ici, mais il a battu justement. Il a battu Socent, il a battu Zettemper qui était probablement l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Et on voit Azilis, 3-1, 3-0 et après il s'est fait avoir par Waterfall. Oui, il s'est fait avoir hier, mais il a battu Max la menace tout à l'heure. Il a battu Max la menace tout à l'heure, il a battu 3-1. Et Max malheureusement qui n'a pas pu faire grand chose dans ce match parce que les matchmaking n'étaient pas forcément bons pour lui. Parce qu'Azilis a bien choisi, il faut le dire aussi. Exactement. Et du coup, Jojo Swiffer, Azilis, Azilis qui est joueur français, Jojo Swiffer qui est belge. Mais ça va faire le taf parce que les deux joueurs sont tout simplement très très forts. Sont monstrueux, effectivement. Et si, de toute façon, les deux joueurs ont la possibilité de rester dans leur bulle, dans leur match, de ne pas se tarder concentré par tout ce qu'il y a autour, on aura simplement un match de folie ! Allez c'est parti Rudy, let's go ! Et c'est parti pour le premier match de ce BO5, let's go les amis ! Avec Azilis contre Jojo Swiffer, quel match d'anthologie pour cette demi-finale ! Azilis qui depuis ce matin a décidé de se transformer en surdicat de Goblin et de spammer les émotes comme jamais. Et il a décidé de se transformer et euh... avec Max... Et c'est l'Arkix d'Azilis ! C'est l'Arkix d'Azilis qui est de sortie ! L'Arkix d'Azilis, waouh ! Oh là et ça focus le Dark Goblin dès le début ! Oh et ça préchote la princesse avec la princesse ! Ça préchote la princesse avec le bruit pour ce duel au sommet ! Entre Jojo Swiffer et Azilis ! Azilis qui met tellement la pression dès le début ! C'était incroyable ! Et l'Arkix qui focus la tour, c'est parti ! Et ça tape ! Et ça tape ! Et ça tape ! Et ça tape ! Oh là là, Azilis dès le début il se met bien ! Dès le début ! Qui se dit, bon ça commence mal cette demi-finale ! Oh là là ! L'Arkix s'est mis tellement bien pour Azilis ! Et vraiment Azilis ça a eu vraiment ! Mais cette bûche préchote d'Azilis ! Du cran de jouer cette petite Arkix ! Il le rejoue ! Et là 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 ! Regarde-moi ça cette défense ! Et les esprit de feu ! Mais bien sûr que oui ! Bien sûr que oui ! L'Arkix qui va faire le taf ! Comme Jaja ! Regardez-moi ça ! Et la roquette ! Très bien ! C'est pas mal ça duplé de Jojo Swiffer par la roquette ! Et ouais mais du coup maintenant ! Tu l'avais pas en main de départ ! Maintenant qu'on sait qu'il a la roquette, Jojo Swiffer, Azilis, comment il va faire avec son Arkix ? Parce qu'à chaque fois qu'il va poser l'Arkix, la roquette ! Il va loot cycle ! Il va loot cycle ! Il va cycler plus rapidement son Arkix ! Et je sais pas ! Parce que regarde le deck de Jojo Swiffer, il coûte pas cher du tout ! Ouais mais le deck d'Azilis coûte encore moins cher ! Regarde-moi ça ! 1, 2, 3, t'as raison ! T'as raison ! Et ce qui est bien c'est qu'on a les esprits de feu pour Azilis pour gérer tout ce qui va être gang ! On a la bûche pour gérer le fût ! Là vraiment Azilis je vois pas comment il peut... A part s'il fait vraiment une grosse erreur ! Je vois pas comment il peut perdre ici ! Franchement ce premier Arkix d'Azilis qui a été impressionnant ! Et allez l'Arkix ! La tombstone qui va se faire ratatiner par l'Arkix en quelques instants ! Et ouais mais l'Arkix du coup qui va quasiment rien pouvoir faire ! Il va rien pouvoir faire cet Arkix malheureusement ! Et là il va peut-être avoir une petite bûche qui va partir ! Un fût à Gobelin ! Esprit de feu ! Esprit de feu ! Esprit de feu ! Esprit de feu ! Parfait ! Parfait ! Oh là là ! Zéro dégâts de la part ! Mais quelle défense de fer ! Il prend zéro dégâts ! C'est incroyable ! Avec squelette et esprit de feu ! C'est magnifique ! Et après Azilis on le rappelle ! Si ça commence à s'éterniser à tout moment il a la boule de feu pour aller gratter des dégâts sur la tour ! Alors là le gang qui est mis comme ça ! Ouais ça fera pas de dégâts c'est plus ok ! A gauche ça fait des dégâts mais trop faible ! Et l'Arkix qui va arriver dans quelques instants pour Azilis ! Peut-être un Arkix défensif ! Et non c'est offensif ! Le fût qui est mis derrière ! La défense avec la roquette ! Oh ! L'atour du centre ! Le fût à Gobelin qui va dévoiler la tour ! C'est pas possible ! Azilis il avait compris, il avait décidé de ne pas défendre ce fût à Gobelin ! On a compris pourquoi ! C'est tout à fait normal ! Et oui le fût qui a été mis derrière et les Gobelin qui ont tapé ! Alors là vraiment Josupper ne pourra pas passer avec son fût ! Et l'Arkix qui va arriver pour Azilis dans quelques instants ! Et Zashar ! Et Zashar ! La boule de feu ! Allez boum ! C'est exactement ce qu'on disait ! C'est exactement ce qu'on disait ! Il va aller gratter à la boule de feu à chaque fois ! Et Josupper malheureusement il pourra rien faire ! Il a déclenché la tour du roi ! Sa roquette il est obligé de l'utiliser ! Oh les dégâts ! Regarde-moi ça les dégâts qui sont ! Mais il n'y a aucun dégâts ! Mais Azilis qui défend est extrêmement bien ! En plus il est obligé de garder sa roquette pour l'Arkix ! Donc il ne peut même pas aller chercher des dégâts ! Et voilà ! Tu grattes à la boule de feu ! Mais il prend zéro dégâts ! Mais c'est impressionnant ! La tour qui est bloquée au même nombre de points de lit depuis tout à l'heure ! C'est vraiment fou ! Et allez on met la petite bûche ! Le chevalet qui va se faire défendre ! Franchement Azilis qui est impériale ! Aucune erreur ! C'est dingue ! Allez voilà ! Les gargoulent même pas ! Zéro dégâts ! Encore une fois ! Zéro dégâts ! C'est pas 10-20 ! Il y a zéro dégâts qui sont mis ! Oh la boule de feu qui finit pas la princesse ! Mais c'est pas grave ! Le gant qui a été mis juste après ! Allez l'esprit de feu ! Le gant de gobelin ! Le fût à gobelin ! C'est terminé ! On le rappelle il y a la tour du roi donc c'est terminé ! Et la boule de feu qui va partir tout de suite ! Voilà c'est terminé ! Azilis ! Azilis qui gagne la première game contre Jojo ! Super partie d'Azilis qui a vraiment défendu parfaitement bien ! Défense impériale ici d'Azilis ! Impériale les amis ! C'était tout simplement monstrueux ! Franchement ! Waouh ! Ça fait tellement plaisir de commenter ce genre de game avec le public qui est là ! Merci à tous de vous être déplacés à Bordeaux ! Allez ! Des congrès ça fait vraiment plaisir ! Merci à tous ! On le rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous regardent et qui sont sur Bordeaux si vous voulez venir voir la finale ce soir ! C'est gratuit ! Donc vous pouvez venir ! La finale ça se passera ici ! Il reste quelques places ! Il n'y en a pas beaucoup ! Donc venez si vous voulez ! Participez à l'événement ! Vivre la scène avec nous ! C'est incroyable ! Et quand on voit des matchs d'une envergure comme ça et qui est tout simplement parfaite ! Bah ça donne envie d'être sur place ! Moi je suis très content d'être là ! Les défenses d'Azilis vraiment étaient impressionnantes ici face à ce log bait ! Vraiment ! Qui est très très compliqué à défendre ! Défense parfaite à chaque fois ! Et surtout voilà la petite erreur qu'a fait Jojo Sweeper et que Azilis a directement compris c'est qu'il a mis son fuit à Gobelin beaucoup derrière ! Oups je me suis trompé ! Il a mis son fuit à Gobelin loin derrière et du coup il a décidé de ne pas défendre ! Il était déjà bien en terme de dégâts à Azilis dès le départ avec son archis qui avait fait le travail ! Un changement de deck peut-être pour Azilis qui prend du coup un autre deck avec la pompe ! Et du coup on a le mineur pour aller chercher la pompe mais de l'autre côté on a la pression ! Ah ! La voleuse qui charme et cette voleuse il faut la défendre ! C'est un bon début de partie pour Jojo Sweeper ici ! Ah oui il se met très très bien Jojo Sweeper là-dessus ! Après voilà il y a une pompe qui a été grattée au mineur ! Donc c'est pas une pompe qui va être rentable à 100% ça ! Donc là Azilis qui est un peu dans le mal ! Jojo Sweeper qui prend l'avantage ! Il tente l'agression à Azilis ici ! Ça ne passe pas ! Et la contre-attaque de Jojo Sweeper ! Allez Jojo ! Il faut agresser ici ! Faut que ça fasse à vous ce qui passe ! Pour mettre quelques précieux dégâts ! Jojo qui s'est mis bien à droite qui repasse à gauche avec 500 dégâts à gauche ! C'est pas mal du tout pour Jojo ici ! Et du coup Azilis il y a quoi dans son deck ? Encore une voleuse et une Night Witch ? Mais du coup il aurait uniquement des flèches ? Double sort, double sort, double sort je pense ! Ouais tu penses ? Qu'est-ce que tu rajouterais dans le deck d'Azilis là ? Azilis c'est un joueur qui s'adapte donc il n'y a pas de deck préfait ! Il prend vraiment des decks selon les cartes de l'adversaire qu'il pense qu'il va jouer ! Et là ça va gratter ! Et voilà ça gratte ! Et là il y a les 3 petites gargouilles ! Les 3 petites gargouilles il est obligé de gaspiller ses flèches pour les 3 gargouilles ! Et Azilis qui n'a pas eu de chance parce que le mineur a continué de gratter la pompe ! Vraiment manque de chance ici ! Manque de réussite pour Azilis ! Et Jojo Sweeper qui se met encore une fois très très bien avec des agressions à gauche et à droite ! Un avantage de X-Tir ! Et vraiment Jo Sweeper est très très bien pour cette partie ! Ah mais là Jo Sweeper il est très très bien parti ! En plus de ça il a gratté à droite et gratté à gauche ! Les triples mousquetaires d'Azilis qui sont de sortie ! Et du coup peut-être un... Oh ! Un géant de la barre de Jojo ! Mais oui ! Alors on avait déjà vu ce deck avec géant hors de 2 gargouilles ! Gargouille à 3 ! Ça promet un match d'anthologie ! Avec le géant qui est à droite ! Oh là là ! Nightwitch ici pour défendre pour Jojo ! Les gargouilles ! Oh le combat de gargouilles ! On aura une boule de feu très bien ! Et oui Jojo il a tout à fait compris ! Bon le Jean qui ne mettra aucun coup ! Aucun coup grâce au gobelin ! Mais par contre côté gauche il y a une voleuse qui va chercher... Le bailier ! Mais regarde moi cette chauve-souris ! Et ce mineur qui tape ! Azilis qui est un peu dans le mal ! Il n'a fait aucun dégât ! Jojo qui se met très très bien ! Ouais Aziz il a réussi à gratter uniquement côté gauche ! Mais que 500 petits points de dégâts ! C'est vraiment pas grand chose ! Est-ce qu'il va réussir à affirmer maintenant Azilis ? Et à faire un push ? Ou est-ce qu'il va se faire prendre de vitesse avec ce géant ? Il va se faire prendre de vitesse parce que le géant on le rappelle ça a quand même beaucoup beaucoup de points de vie ! Donc faut faire attention sachant qu'Azilis pour l'instant on a vu que des flèches ! Pour aller sur tout ça on a les hordes des deux côtés ! Oh c'est magnifique ! C'est à gauche à droite ! Ça attaque avec ça ! Ça défend ! C'est magnifique ! Regarde côté gauche du côté d'Azilis ! Regarde côté gauche ! Ça tombe côté gauche ! Et un tonner à l'appelissement pour Jojo Bernard ! Pour lui donner un peu de confiance ! Jojo Bernard ! Merci ! J'ai dit Jojo Bernard quand même ! Jojo Suiver ! J'ai sorti Jojo Bernard ! Putain c'est incroyable ! Toutes tes félicitations ! Jojo Bernard ! Oh la la ! Oui oui ! Jojo Bernard ! Tout à fait ! Non mais il pège aussi ! Il est pège ! Bon bref ! Jojo ! Du coup Jojo Suiver qui arrive à remonter dans cette game 1 à 1 ! Jojo Suiver qui ne se laisse pas faire par Azilis ! Azilis qui a été impérial sur la première game et qui s'est fait démolir sur la deuxième game ! On voit que les joueurs qui sortent l'extracteur d'élixir et qui se font prendre de vitesse dès le début malheureusement ils se font tout le temps avoir ! Il n'y en a pas un qui a réussi à remonter ! Il y avait le heal spell pour Azilis ! Pardon ? Il y avait le heal spell pour Azilis ! Malheureusement avec la boule de feu zap ça se fait contrer totalement ! Ça sert à rien ! C'est fort contre le poison mais il y en avait une boule de feu zap pour Jojo Suiver ! En soit c'est même fort contre la boule de feu si t'as les mousquetaires qui sont assez reculés ! Mais là boule de feu plus zap à aucun moment t'as le temps de sortir ton sort de soin ! Parce que même si tu passes ton sort de soin alors que le zap a été lancé ! Le temps que la boule de feu arrive le soin n'a pas le temps de assez heal comme ça ! En fait c'est fort contre le poison ou la boule de feu c'est pas ouf ! C'est pas ouf ! Un partout en tout cas entre Jojo et Azilis ! C'est incroyable ! Les deux joueurs qui sont extrêmement concentrés ! Et c'est parti ! La troisième game Jojo Swiffer contre Azilis ! C'est bon ! Magnifique tradition ! Et du coup Azilis qui envoie directement son mineur ! Azilis il s'est dit c'est bon tu m'as gratté ! Maintenant c'est en moi de gratter ! Est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses ? Oui je pense ! La question directe ! Que Azilis est en train de nous sortir peut-être ! Ah non ! J'allais dire peut-être le deck de Surgical ! Ca serait marrant c'est carrément pas méta ! Mais euh... On va voir ! Mais c'est pas le cas pour le moment il y a une Night Witch qui fait le taf ! Et il y a une voleuse défensive qui a été utilisée du côté d'Azilis ! Ca va rien faire ! Malheureusement la voleuse il peut y avoir pas de counter-push de contre-attaquer donc c'est compliqué ! Surtout quand tu la sors en défense ! Bah en défense c'est jamais extrêmement bon ! Et ça sort des mineurs ! Et la Tornade d'Azilis ! Et voilà ! Ca déclenche un tour central pour Azilis ! Qui aura du coup 3 tours de déclencher ! C'est 3 tours de déclencher ! Et franchement c'est la première fois qu'on voit des joueurs décider d'aller gratter ! Quasiment uniquement pour le moment au mineur ! Ouais ! Pour l'instant on a eu beaucoup de charge avec du billet de la voleuse ! Ca temporise tellement en fait dans ce genre de game ! Il s'est passé quoi là ? Il s'est passé quoi ? Je pensais que la voleuse avait traversé la merde ! Alors en fait la voleuse a traversé et comme elle est retournée en arrière ! C'est un peu bizarre ! Et on a le source électrique ! La carte favorite de Jojo ! Et on voit les deux joueurs qui grattent ! Au mineur ! Au mineur ! Ah c'est ça ! Ce genre de game au mineur ! Ca va se jouer à très très peu de points de vie ! A très très peu de secondes sur la fin ! On va le voir tout à l'heure mais je peux vous garantir qu'on aura une fin partie totalement épique ! Et BOOM ! 400 points de dégâts avec la voleuse qui charge et qui met un petit coup derrière ! Et la jolie charge de Jojo ici ! Je crois qu'Azis n'a pas eu cette chance de mettre beaucoup de dégâts avec sa voleuse ! Il a à chaque fois gratté avec le mineur mais pas avec sa voleuse ! Allez c'est parti ! Les deux joueurs qui temporisent ! Ca se regarde ! 1300 points de dégâts du côté d'Azilis mais 3 tours de déclencher ! Jojo Swiffer 1800 points de dégâts mais une très bonne défense ! Ouais ça va être compliqué ! Avec Jojo Swiffer bien bloqué ! Avec ce changement d'agro ! Magnifique ! Et oui mais regarde ! Lainite Witz qui est là ! Est-ce qu'elle va mourir ? Est-ce que tu penses à... En tout cas le truc c'est que là Jojo il gratte vraiment bien ! En mettant des poisons rentables comme ça ! Et Nebeli qui a envoyé le mineur pour défendre ! Ca gratte ! Ca gratte ! Ca gratte ! La boule de feu ! Ah la voleuse qui meurt pas ! C'est dommage ! Elle a Zidilis ! Oh le sorcier électrique pour défendre ! C'est Jojo Swiffer qui aurait fait tellement de dégâts ! Bien joué de la part de Jojo ici ! Et du coup la voleuse qui... BOUM ! Se fait reset une première fois mais a le temps de charger la deuxième ! Et il faut la défendre pour Jojo ici ! Il faut la défendre avec un chevalier ! Ouais il fallait vraiment pas qu'elle charge cette voleuse ! Il fallait vraiment pas qu'elle charge ! Ca contre attaque pas pour Jojo donc c'est dommage ! Très très bonne anticipation du mineur avec la Night Witch ! Chaque fois cette Night Witch qui se fait poisonner ! Et Jojo qui gratte vraiment pas mal ! Attention à l'agression ici ! Le bélier peut-être le bélier ? Non il y a un sorcier électrique pour Def ! La buche plus au sorcier électrique ! Plus en plus de ça ! Le petit escou de glace ! Oh la la ! Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup ! Il faut faire attention il y a beaucoup ! Et la voleuse qui va taper ! Et les chocsouris qui vont faire le travail ! Quel retournement de situation d'Azilis ici ! Qui était mal parti ! Qui repasse en tête ! 2-1 pour notre joueur Azilis ! Notre joueur français contre Jojo ! Jojo qui ? Jojo le belge ! Jojo qui ? Jojo Swiffer ! Effectivement ! Allez ! 2-1 du coup pour Azilis ! Là il a plus qu'un seul point à mettre ! Donc est-ce qu'il va partir sur un 3-1 ? Ou est-ce que Jojo Swiffer va réussir à marquer le point manquant ? Marquer l'histoire ! Effectivement ! Marquer l'histoire de la SWC ! En vrai ! Il marquerait l'histoire ! Parce qu'on le rappelle ! Jojo Swiffer ! Il sort de nulle part en fait ! Pour le moment ! En tournoi off-line ! C'est son premier ! Comme l'a dit Max Hilda tout à l'heure ! Exactement ! En online il est très très solide ! On le voit souvent ! En ligne on le voit très souvent ! Faire des gros tournois etc ! C'est pour ça qu'il a ce talent là ! Mais ici sur place ! On l'a jamais vu à la PSW ! On l'a jamais vu à aucun ESWC ! On l'a jamais vu nulle part ! Et pourtant il est là ! Et il est en train de marquer son territoire ! Il est là Jojo ! 2-1 pour Asilis ! On espère que Jojo Swiffer va avoir la possibilité de remonter 2-2 ! Pourquoi pas aller chercher le 3-2 ! Peut-être qu'Asilis va marquer le point décisif pour faire un 3-1 ! Et éliminer définitivement Jojo Swiffer ! Il faut voir les deux joueurs qui sont très concentrés ! On attend bien évidemment que Jojo Swiffer lance la game ! Ça va être tout simplement incroyable ! La dernière game qui va être... Enfin la dernière ! Peut-être hein ! Si Asilis marque ! Mais si Jojo Swiffer marque ça pourrait être le point ! Ça pourrait être tellement incroyable de partir sur un 3-2 derrière ! Je ne te donnerai pas de chauve-souris Asilis ! Allez c'est parti ! Jojo qui demande ! Asilis qui demande des cartes ! On nous voit ! On nous voit ! Oui ! C'est nous ! Asilis ! Jojo Swiffer ! Le 2-2 peut-être ! Le 3-1 peut-être d'Asilis ! On sait pas ! J'ai envie encore de voir du mineur parce que les decks grattage... J'aime ça ! On a bien aimé c'est vrai avec les voleuses ! On en a tellement peu vu en fait dans... En fait on l'a vu le mineur mais pas utilisé de cette façon là ! Et là ça fait plaisir ! Ça a gratté ! Des deux côtés ! Oh ! Asilis qui a sorti l'Arc X ! Il sort l'Arc X ! Effectivement ! Asilis qui sort l'Arc X ! Incroyable ! Il a gagné cette première partie avec ! Et là il reprend ce fameux Arc X ! Et c'est le sort de foudre en dernière part de Jojo ! Jojo Swiffer il va pas laisser ça comme ça ! Mais attends ! Un sort de foudre ? Jojo Swiffer ? Un bourreau ? Un chevalier ? Un petit golem là ! Pour gérer l'Arc X et quelques autres troupes comme une sorcière la nuit ou un sorcier électrique ! Ah ça m'étonnerait que ce soit du golem quand même ! Mais après Jojo on l'a vu il a sorti le sort de foudre peut-être pour se dire Allez je vais contrer soit les triplos mousquetaires soit l'Arc X ! Et du coup ça marche bien ! Et un deck cochon de la part de Jojo ! Jojo qu'est-ce qui se passe ? Jojo il a osé le cochon ! Jojo ! Et il a raison ! Il a raison parce que c'est un deck qu'on s'attend tellement pas à voir dans la méta que ça peut faire le taf ! Mais après le problème c'est que le deck d'Azilis il coûte pas cher ! Regarde-moi ça ! Cet Arc X qui a totalement bloqué le cochon ! Et là je peux te dire que le cochon de Jojo quand il y a de la cabane de Barbara quand il y a de l'Arc X ça ne passe pas ! Et il faut faire attention parce que si Azilis décide de se dire bon allez tu sais quoi je suis un salaud je joue l'Arc X défensif et je vais gratter ! Mais bon voilà on connaît le beau jeu ! Pour l'instant Jojo n'a pas encore gratté il n'a mis aucun dégât pour l'instant ! Très très bonne défense à chaque fois de Jojo avec ce chevalier à chaque fois ! Oh ce cochon qui est bloqué est fantastique ! Et la Tornade du coup ! Quelle est cette Tornade Jojo ici ! Alors la Tornade elle a été utilisée pourquoi ? Parce qu'elle voulait rapprocher le cochon peut-être de l'Arc X ? Non c'était nul ! Tu portes ? C'était une grosse erreur de la part Jojo ici ! Qui perd 3 Dixir ! Peut-être qu'il était main pleine et qu'il avait strictement rien d'autre à faire ! Je sais pas si c'était une erreur ou pas ! On verra ! Mais en tout cas voilà ! La boule de feu pour commencer à aller gratter quelques dégâts ! Peut-être l'Arc X qui va être joué défensif hein ! On sait pas ! Bah là Aziz faut surtout qu'il aille dans les dégâts ! Parce que là il n'a mis aucun dégâts ! Et la TDE de sortie ! Et oui on l'a vu tout à l'heure dans son deck qu'il a joué ! Et là j'ai le temps de foudre ! Et là j'ai le temps de foudre ! Et en plus ! Il prend un coup de cochon en plus Jojo ! Il se met bien Jojo ici ! Je veux pas dire mais Jojo il joue le deck d'Azilis ! Aziz c'est lui qui a sorti ce deck quand il rushait le top monde ! Quand il voulait rusher le top 1 ! Et c'est lui qui jouait le cochon foudre ! Et c'est Jojo qui lui sort ! Du coup Aziz qui va être en difficulté ! Ca va être très très dur pour lui de revenir ! Bon Aziz qui a deux bâtiments pour gérer ce cochon ça devrait le faire ! Et ouais mais regarde il y a le sort de foudre ! Il y a le sort de foudre ! Ca va gratter ! Le cochon a un petit coup ! Deux petits coups ! Un seul coup ! Un seul coup ! Et le chevalier qui bloque à chaque fois l'Arkix ! Il va arriver dans quelques instants ! Regarde moi ça ! Le chevalier qui va être placé ! A moins qu'il ne l'ait pas ! Il a un bourreau ! Le bourreau qui bloque bien l'Arkix ! Effectivement ! Et en fait Aziz il décide toujours de défendre son Arkix avec des petites troupes ! Bah du coup bah t'as le bourreau qui fait largement le tas ! Et le bourreau qui fait tellement de travail ! Allez peut-être un cochon du côté de Jojo ! Voilà un cochon ! Et l'économise bien se délicire ! Et voilà on va mettre encore une fois le foudre ! Et oui ! Et bim ! Et bim ! Ca gratte ! Ca gratte ! On va se diriger tout ce moment ! Et ça va être un finish au foudre pour Jojo ! Qu'a raison justement ! Pour gratter à chaque fois ! Jojo il se dirige vers la victoire en fait ! Il se dirige tout simplement vers la victoire ! Allez on a un chevalier ici pour Jojo pour bloquer à chaque fois ! L'Arkix qui est totalement bloqué ! On le voit à chaque fois ! Oh ! Pas mal la bûche ici ! C'est pas mal pour Azilis qui peut potentiellement passer ici ! Allez on a plus rien ! Oh les petits esprits de feu qui ont fait le travail ! Ca fera pas le taf ! Les gargouilles d'Azilis ! Ca fera pas le taf ! On a le chevalier qui est déjà remis en main de la part de Jojo ! Il va ressortir un bourreau même s'il décide de cycler son Arkix ! Et bannera le bourreau cette fois ! Et ça va être compliqué ! Il faut qu'Azilis mette son Arkix tout le temps pour empêcher un foudre ! Il faut vraiment qu'il replace son Arkix ! Voilà ! Directement ! C'est bien ça Azilis ! Là par contre ça peut faire le taf ! Là par contre ça peut faire le taf ! Il choisit de light de mettre le sort de foudre ! Il a raison ! Ou une tour de l'enfer justement ! Et attention l'Arkix qui va envoyer quelques précieux dégâts ! Et Jojo qui a mis sa bûche ! Il dépense beaucoup d'elixir ! Il faut replacer un Arkix pour Azilis ! Qui repache sur l'Arkix ! Est-ce qu'il va réussir à faire l'exploit Azilis de revenir dans cette game qui était tellement perdue pour lui ? Tellement mal parti ! Allez la tornade pour gérer les gargouilles pour gérer cette fin de gargouilles ! Il est resté quelques points ! Mais l'Arkix malheureusement il n'arrive pas à passer ! Il y a des cartes un peu trop tanky du côté de chez Jojo ! Le gourou, le chevalier, le cochon ! On n'a aucune carte pour Azilis de type BD de combat etc. Qui pourrait bloquer le sort de foudre avec plus de points de dictature ! Et voilà le cochon qui passe ! Sauf que là on va mettre le sort de foudre et ça va être fini ! Le cochon qui va mettre un coup et terminé ! Et magnifique victoire de Jojo ici ! De partout il revient ! Il revient de partout Jojo ! Il est chaud ! Jojo est-ce qu'il va faire l'exploit ? Est-ce qu'il va faire l'exploit de dire à Azilis Cette fois c'est moi qui passe ! Tu descends de la scène ! Ce serait beau parce que Azilis était à 2-1 ! Et là du coup Jojo qui revient à 2 partout ! En tout cas Azilis a vraiment mieux joué sur la fin ! Alors en fait sur la fin il a cyclé beaucoup plus vite sur une erreur de Jojo ! C'est le placement de son avant-dernier bourreau qui décide de partir sur la droite ! Du coup vu que le bourreau part sur la droite ! Azilis peut défendre son archix avec plein de petites troupes ! Parce que le bourreau c'est uniquement ça qu'il compterait chez Jojo ! Donc ça lui a permis de cycler, cycler, cycler ! Mais le souci c'est qu'il y avait des cartes trop tanky du côté de chez Jojo ! Chevalier, bourreau, cochon... C'était un peu trop tanky pour l'archix malheureusement ça passait pas ! Du coup on va se diriger vers une dernière game sur les deux joueurs ! La cinquième game justement pour départager les deux joueurs ! Qui sera en finale ? Qui passera la demi-finale du winner bracket ? On va voir ça dans quelques instants ! Jojo qui a d'ores et déjà lancé la game ! Jojo il est déjà prêt ! On voit Azilis qui touche un petit peu à CD ! Il est terminé Jojo ! Est-ce que je change ? Est-ce que je change pas ? Est-ce que je fais une petite modification de dernière minute ? Et c'est parti ! Dernière game les amis ! Pour Jojo et Azilis ! Bon courage aux deux joueurs ! Bon courage à Azilis ! Bon courage à Jojo ! Allez, petit émoticon, il faudrait couper ça Azilis ! Tu peux couper les gars ! Et ça part en tombstone pour gérer le bédier ! Alors là, Azilis, je crois que c'est catastrophe ! Je crois que c'est catastrophe parce que la tombstone c'est le contre parfait à la voleuse ! Il y aurait la bûche Rudy ! T'en fais pas pour Azilis ! Et la voleuse qui a ça à travail ! Si ça joue logbait du côté de chez Jojo, ça va être compliqué ! Oh la roquette ! Azilis qui ne prend pas le bourreau ! Et le bourreau qui reste en vue pour Azilis ! Qui va aller charger la princesse et qui va aller charger la tour à droite ! Et il a tout à fait raison ! Et voilà la bûche du coup ! Et là, ça va faire très mal ! Parce que regardez ce bourreau ! Il est en train de faire son taf ! C'est compliqué de jouer la roquette quand on a beaucoup de pression comme ça ! Le bourreau qui va prendre la pression ! Aïe 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 ! La roquette qui doit être placée au millimètre à chaque fois ! Et Azilis du coup qui va prendre cette première tour avec un coup de bourreau ! Allez retour ! Azilis qui se met beaucoup trop bien dans cette game ! C'est bon ça pour Azilis ! Une erreur de Jojo et c'est sanctionné instantanément ! Ah il a pris des risques Jojo de jouer la roquette qui est si compliquée à placer ! Elle est très très petite cette roquette justement ! Et c'est compliqué de la placer au bon endroit ! Il aurait mieux fait de jouer une foot je pense ! Et voilà les gobelins pour aller déclencher la tour du roi encore une fois ! Et Azilis qui va se mettre très très bien ! Je vois vraiment pas comment Jojo va pouvoir revenir dans cette game ! Ouais ouais ! Azilis qui va en profiter pour agresser encore une fois ! C'est pas mal la défense à roquette toutefois ! Et ouais mais quand tu joues le lockbait et que t'es obligé d'utiliser ta roquette en défense Tu peux pas aller gratter et malheureusement ça devient très très compliqué ! Ouais ! Donc là en plus on a une tour centrale activée pour notre cher Azilis ! On voit quand même le... On voit quand même le... Comme Azilis il a l'habitude de ça ! Il voit une erreur ! Il s'est sanctionné instantanément ! Il n'y a pas de... De double mesure ! Allez justement ! Le chevalet pourra les tanker peut-être ! Le fait à gobelins ! Mais non ! C'est bûché instantanément ! Et en plus le gang de gobelins va disparaître avec une seule bûche ! Oh là là ! La bûche elle prend 6 ! C'est terminé ! C'est terminé ! La bûche qui prend 6 élixirs et Jojo du coup qui va s'incliner face à Jarod ici ! Et qui rejoindra le Looser Wacket ! Et Azilis il sera en finale du Winner Wacket ! Justement contre le cul ! C'est terminé ! Il peut plus rien faire Jojo ! Il reste 30 secondes ! En 30 secondes il aura aucun moyen de faire un rush qui lui permettra de faire minimum 1800 ! C'est impossible ! Il n'y a rien pour passer pour Jojo ! En fait ça pourrait passer si t'es contre un joueur qui est pas très expérimenté ! Ouais c'est ça ! Mais là c'est quand même contre Azilis ! Donc voilà c'est fini ! 16 secondes ! En 16 secondes tu fais pas 1800 points de dégâts ! On a tenu un applaudissement pour Azilis et pour Jojo ! Qui a bien 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 géré en mettant deux games face à Azilis ! C'est incroyable ! Un maximum d'applaudissements pour les deux joueurs ! Un gros bravo ! Franchement incroyable ! Super game ! Les amis dans la salle vous pouvez faire un maximum de bruit ! Pour Azilis et Jojo Twiffer qui ont fait des matchs incroyables ! Maxildan c'est à toi ! Merci à vous messieurs pour ce commentari ! Et bien bien joué à toi Azilis ! T'avais l'air assez sûr de toi juste avant la game ! Finalement ça s'est bien passé ! Juste avant j'aimerais savoir si déjà tu es plutôt content de ton parcours aussi ! Tu disais c'est un de tes premiers tournois ! Finalement ça s'est plutôt bien passé non ? Oui je suis content de ce que j'ai fait ! Je suis arrivé assez loin ! Je m'attendais à perdre contre Azilis ! Donc quelque part tu n'es pas très surpris ! Mais en tout cas tu as fait quand même de très très beaux matchs ! Et tu lui as donné du fil à retordre ! J'imagine que tu n'as pas toujours été certain que tu allais remporter cette victoire ! Finalement c'est plutôt bien passé ! Franchement il a super bien joué ! Au niveau des match-up il a bien géré ! Et plusieurs fois il m'a eu ! Je pensais vraiment pas qu'il... Je pensais qu'il allait rester sur les decks qu'il joue depuis le début du tournoi ! Il s'est très bien défendu ! J'espère qu'à remonter le loser il a ses chances ! Et bien en tout cas on vous souhaite à tous les deux bonne chance pour la suite ! Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour nos deux joueurs ! Je vous laisse retourner évidemment en backstage les amis !